Salut les artistes, alors ça fait un moment que j'ai tourné cette vidéo, je vous la sors enfin. Aujourd'hui je vais vous tester une optique de chez Fujifilm, c'est le XF 56mm f1.2. Voilà, c'est une sacrée optique et 1.2, par exemple pour du portrait, ça va être vraiment génial. Merci à Fujifilm pour le prêt. Allez, nous on est parti pour le test du 56mm f1.2. Alors le XF 56mm f1.2, il n'est pas tout récent, il est sorti en 2014. Il est fabriqué pour les appareils de la série X de chez Fujifilm. Attention par contre de ne pas le confondre avec la version APD qui est censée offrir un bokeh un peu plus plaisant à l'œil, un peu plus doux, mais c'est aussi pas le même prix. C'est un 56mm, donc 85mm équivalent 24-36. Donc là on commence à être sur un petit début de longue focale. Évidemment son atout majeur c'est sa très grande ouverture, on est sur du F1.2. Je ne sais pas si vous réalisez, F1.2 ça commence déjà à être pas mal. Tiens, regardez, je vous montre le changement de la profondeur de champ en fonction de l'ouverture. Et puis là, rien qu'entre F1.8 et F1.2, la différence est assez marquante. Donc ça va être le candidat idéal plutôt pour des petites profondeurs de champ. L'optique en lui-même est assez compacte, environ 73mm de diamètre pour 70mm en longueur. Au niveau du poids, on est sur 405g, on n'est pas sur l'optique la plus légère. Enfin, quand on le compare au 50mm Canon F1.2 qui fait 580g, on va dire que ça va. Mais les boîtiers Fujifilm sont généralement très compacts et super légers, donc il faut éviter de créer un déséquilibre avec l'objectif. Sans quoi le diamètre du filtre est de 62mm. Alors le R pour ring signifie que l'objectif dispose d'une bague d'ouverture, ce qui est assez courant chez Fujifilm. La bague est crantée au tiers de diaf. Ensuite, la distance de mise au point minimum est de 70cm. Alors c'est pas énorme, mais avec sa focale, on va dire qu'on va quand même pouvoir faire ressortir un petit peu le sujet. Au niveau du diaf, l'ouverture mini est de F16 et on l'a vu, l'ouverture max F1.2. L'objectif par contre n'est pas résistant à l'épreuve des intempéries. Donc à faire attention lors de shooting aux conditions météorologiques un peu extrêmes. Et puis il n'est pas non plus stabilisé. Enfin au niveau du prix, on le retrouve aux alentours de 900€. Ce qui est de manière générale quand même bien moins cher que le 50mm F1.2 de chez Canon par exemple. Voilà un peu au niveau de ses caractéristiques. Maintenant on attaque le test de l'optique et on va commencer par évaluer le piqué de l'objectif. Alors à pleine ouverture, comme c'est souvent le cas, le piqué est un peu moins accentué qu'à des valeurs de diaf plus petites. Et les coins sont aussi un peu plus en retrait. Là où le piqué semble le meilleur, c'est à f2.8 et f4. Et puis les bords de l'image reprennent aussi en précision. Je vous remonte le piqué de l'optique sur une série de portraits à différentes ouvertures. Donc là le F1.2 n'est pas si mauvais que ça au niveau de la précision et de la netteté. Sans quoi le pic de détail se trouve effectivement plutôt à f4 et f8. Au niveau des distorsions, là pour ce 56mm, peu de chances d'en avoir. Et effectivement je n'en ai pas remarqué. Et puis enfin au niveau du vignettage, on le ressent un peu à f1.2, f1.4 jusqu'à f2. A partir de f2.8 on peut dire qu'on n'en a plus. Dans l'ensemble le vignettage est assez discret. Et puis on a aussi des logiciels pour le corriger. Au niveau de la gestion du flair, avec le soleil en direct, on a un peu d'images fantômes et du voile également. Enfin rien d'anormalement contraignant, mais dans tous les cas il vaut mieux quand même utiliser le pare-soleil. Au niveau de la mise au point avec l'autofocus, je n'ai pas eu de soucis particuliers. Alors ça va dépendre également de l'autofocus de la caméra. Là pour le coup avec l'excellent autofocus du X-T3, c'est pas vraiment un problème. Alors bien sûr à f1.2 on n'a pas trop le droit à l'erreur. Le point doit être vraiment précis, sinon ça va se voir tout de suite. En basse lumière, du coup il a l'air également de bien s'en sortir, notamment grâce à cette grande ouverture. Au niveau de la vidéo, aucun souci particulier. Moi personnellement j'aime beaucoup utiliser des focales fixes à grande ouverture en vidéo. Après c'est vrai, l'optique n'est pas stabilisée. Donc à moins de l'utiliser avec le X-H1, là je n'ai pas de stabilisation 5 axes avec le X-T3. Donc il faut juste faire attention à main levée ou essayer de se stabiliser au maximum. Et puis de rajouter ensuite un effet de stabilisation sur un logiciel de montage. Allez, avant de passer à la conclusion, je vous montre en musique une série de photos avec les paramètres d'exposition. Sous-titrage ST' 501 On arrive à la conclusion de ce test, maintenant je vais vous donner mon avis. Alors pour moi qui est un grand fan des grandes ouvertures, c'est clair que ce 56mm f1.2 est vraiment très intéressant. Avoir un f1.2 à 900€, ça ne se trouve clairement pas chez toutes les marques. En tout cas avec le X-T3, la prise en main est vraiment confortable. Et puis on a cette bague manuelle d'ouverture directement sur l'objectif. L'autofocus est fluide et bien réactif. Après c'est vrai qu'il n'est pas stabilisé. Alors pour de la photo, ce n'est pas forcément un problème. Mais ça nécessite quand même de bien connaître déjà son optique et votre boîtier. Afin de connaître un petit peu la limite au niveau du temps de pose pour conserver une image bien nette. Et éviter de transmettre des vibrations. En vidéo, là évidemment, à main levée, ça va être un peu plus compliqué. A moins d'utiliser peut-être le X-H1 avec sa stabilisation interne. Mais sinon, il faut plutôt conserver des plans fixes ou alors sur un gimbal. Et puis sinon, il n'est pas non plus protégé contre les intempéries. Donc à faire attention. Sans quoi pour moi, ça reste vraiment l'objectif d'excellence pour du portrait. Si vous faites des mariages, du reportage, de la photo de rue, il va être vraiment intéressant. De manière générale, l'optique est plutôt bien fabriquée. Même à 1.2, on va conserver du détail dans l'image, un certain piqué. On n'a pas de distorsion et puis vraiment assez peu de vignettage. Et puis voilà, en basse lumière, ça va être un gain d'exposition assez considérable avec sa grande ouverture. Bref, un très bel objectif que je ne saurais trop vous recommander. D'ailleurs, c'est la seule focale en monture XF à ouverture 1.2. Alors, il y a aussi l'autre déclinaison, la version APD. Alors, je ne l'ai pas testé personnellement, mais vous pouvez trouver assez facilement des comparatifs sur Internet. Après, à vous de décider si ça justifie la différence de prix. Voilà pour le test du XF 1.2. J'espère que ça vous aura intéressé et peut-être même aidé, aiguillé dans le choix d'un futur objectif. Les liens de l'optique sont dans la description. Je vous invite à venir me donner votre avis dans les commentaires. Et puis, pourquoi pas partager un coup de cœur au niveau des optiques Fuji. Ça pourra en intéresser plus d'un. Allez, si la vidéo t'a plu, tu connais évidemment la routine de soutien. Finalement, elle ne tient qu'en 3 clics pour soutenir la vidéo et mon travail. Ici, derrière la caméra, ciao les artistes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...